Je veux parler aussi de ceux qui ne font pas de lavement depuis que tu es né, même pas un lavement depuis que tu es né. Vous imaginez si tu fais un pain dans l'église là, il faut vous dire les choses pratiquement. Ce n'est pas juste, nous on n'est pas là pour être empoisonné, n'est-ce pas, parce que tu vas péter et puis tout le monde va machiner. C'est une honte, c'est ton honorabilité qui est mis en jeu. C'est ta dignité, vous imaginez le révérend vient, il est assis, poum, il libère et tout le monde sent ça. Vous n'allez plus m'appeler pasteur. Et puis les gars, ils pètent et puis ils font semblant que ce n'est pas lui, c'est même lui-même qui est tout sympa. Méfiez-vous de ceux qui, ça sent quelque chose, c'est toi qui as fait et puis tu veux accuser qui ? Il faut faire le lavement, il faut prendre le check-off. Vous pouvez prendre le savon, un peu d'eau avec du savon s'il n'y avait pas de produits et puis vous faites avec la poire, vous vous libérez un peu. Si tu as déjà 57 ans comme moi, tu n'as pas fait un seul lavement toute la nuit que tu as mené, ça doit être quoi dans ton ventre là ? Je ne voudrais pas des gens qui font les paix à l'église, les membres de la sécurité seront vigilants. Et on leur demandera de dénoncer les péteurs, ils seront mis dehors, on pète dehors, pas ici ou aux toilettes. Ça vous fait rire mais je dis des choses de manière assez grossière comme ça pour qu'on prenne des précautions. Vous imaginez, il y a la climatisation, les portes seront fermées, on a déjà commencé à mettre les portes ici, on ne pourra pas fuir. Et puis quelqu'un prend, c'est fini. Surtout ceux qui sont au gradin là-bas, on vous regarde. Parce que si ça part de là-bas, ça vient directement ici. Il faut faire attention. Il y aura des gens qui seront vigilants. Comment s'ils pouvaient avoir un instrument qui permet de détecter ça, on vous prend là. Et si ça continue, on te fera monter sur l'extrême, tu devras demander pardon. Devant tout l'instant, mais vous m'excusez et tout ça. Et tout de suite, on te met à la disposition de Madame Onanga. Parce qu'on mettra une salle ici, vous le purgez automatiquement. Ça ne faudrait pas attendre, il ne le fera pas chez lui. On vous donnera la responsabilité. Vous le purgez sur le champ. On aura tout ici. Une salle, du check-off, de la poire, tout. On t'attrape, tu fais d'abord un tour là-bas. Parce que tu ne le feras pas chez toi.